Deux mois, deux mois sans que vous ayez vu ma face. Salut tout le monde, bonne année 2023. Je reviens pour cette nouvelle année avec de bonnes intentions, la bonne volonté, l'envie de proposer des nouvelles choses. Et là, je vous ai concocté un petit résumé de ce qui s'en vient un peu, la petite mise à jour, parce que ça fait quand même un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles. J'ai pris ce recul nécessaire, ça m'a fait du bien. Au moins, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux moins. Mais ce genre de choses, j'ai l'impression de le dire à travers les années, parce que ce genre de choses changent, elles ne sont jamais les mêmes. On change aussi dans nos vies, c'est normal. Mais là, j'ai envie de reprendre certaines choses, alors certaines nouvelles choses, certaines choses que je faisais déjà. L'essence même de la chaîne ne change pas, je ne change pas non plus dans le fond. Mais voilà, quand même, vu que ça fait un petit moment, je me dois de vous tenir au courant. Et puis, avant tout, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite, comme on souhaite tout le temps d'habitude, la santé, la réussite, l'argent, le bonheur, tout ce que vous voulez. Moi, en tout cas, cette année, je n'ai pas pris de résolution comme les autres fois. On va dire que ce n'est pas des résolutions de choses à faire, de choses que je vais inclure dans ma routine ou quoi que ce soit, parce que je suis plutôt satisfait, on va dire, de ma routine globale. C'est peut-être plus là-dedans, en fait, que j'ai eu envie de changer de trois petites choses. L'élément principal, pour moi, ça va être d'essayer de ne plus trop être affecté par la vie des gens de manière générale. Je suis quelqu'un qui veut toujours faire plaisir et qui se soucie du plaisir des autres. Et quand ceux-ci se plaignent ou ne sont pas contents d'une certaine chose, je vais essayer de corriger ça. Sauf que bien souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde non plus. Donc, il faut juste que ça, je l'accepte, que je l'assimile et que je vive avec et que j'arrive à passer outre. Voilà, donc ça, c'est juste limite un objectif. Je ne m'en suis pas fixé des milliers, mais celui-là, si j'arrive à travailler là-dessus, à être moins affecté de manière générale, mais ça marche dans tout. Vous vous rappelez des moments, je vous disais que des fois, je regarde que ce soit sur Twitter ou des avis sur YouTube de vidéos ou de machin, d'avis sur des films ou des séries qui m'a plu et que ça m'affecte. C'est ce genre de choses qu'il faudrait que ça m'affecte moins. Voilà, bon, ça, c'est de manière générale. Bon, en tout cas, je ne vais pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui arrive. Alors déjà, je sais qu'en ce moment, il y a la série The Bad Batch qui est en cours. Bien sûr, je vais la suivre. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder un seul épisode. Depuis ce début d'année, j'étais avec mes parents ici au Canada. Donc là, je reprends déjà tout juste le boulot, mais je reprends aussi tout juste l'activité sur la chaîne et sur le Discord. Je vous en parlerai un peu après. Mais première chose, oui, ça va être la série The Bad Batch. Alors, je ne vais pas faire des avis à chaque épisode. Il y en a déjà qui sont sortis. Je n'ai encore pas vu un seul épisode. Je vais le faire. Mais certainement que je ferai une vidéo avis à la toute fin et ou un live débat avec toutes les personnes qui voudraient y participer. Voilà, ça, c'était pour la parenthèse The Bad Batch sur Star Wars. Et qu'est-ce qu'on va y faire, vidéo réaction ou live ? Donc, c'est ce qui s'en vient en tout cas. Je me suis noté si... Parce que moi, là, j'avais un peu décroché sur absolument tout. Si vous avez des séries ou des films à me conseiller qui sont sortis et que vous vous dites, mais Kichni, il a vu ça ou pas ? Me le dire. Comme ça, au moins, j'irai voir. Ou je verrai si j'ai le temps ou l'envie de regarder ça. Parce que peut-être des fois, il y a des choses qui sont super évidentes, qui me passent sous le nez et que je ne vois pas et qu'en fait, il faudrait que je vois. Donc, voilà. Si vous avez des suggestions, films, séries, même, je ne sais pas, même pendant qu'on en parle, jeux vidéo, comiques, livres, en fait, n'importe quoi, je vous écoute. En parlant, justement, de livres, de comiques et tout ça, j'en ai encore un petit peu à lire et que ça fait longtemps. Je dirais même que le manga Star Wars que je m'étais commandé, ça fait plus d'un an que je l'ai, je ne l'ai jamais ouvert. Donc, je me suis mis sur ma commode, dans ma chambre, tout ce que je n'ai pas encore lu. Et ça va être lu. Alors, il y avait les comiques, je crois, Obi-Wan et Anakin, il me semble. Et puis, le manga, justement, Star Wars. Deux, trois autres petites choses, il me semble, que je compte lire et je compte certainement vous faire une petite vidéo, voilà, pour vous donner mon avis, dire ce que j'en pense. Voilà. Vous dire aussi que, alors, le dernier film que j'ai vu au cinéma, avec mes parents d'ailleurs, a été Avatar 2, La Voix de l'eau, je crois que c'est le sous-titre. Et je comptais aussi vous faire une petite vidéo réaction, enfin, vidéo avis sur ce que j'en ai pensé. Je ne sais pas encore si je vais la faire, si vraiment je m'en sens, puisque j'ai quelques petites choses à dire sur ce film-là. Ça ne va pas être révolutionnaire, ce que je vais dire. Je dis simplement ce que je pense. Mais, ouais, ça me plairait quand même d'en parler parce qu'Avatar, ça reste un phénomène. Et sachant que j'ai mon avis dessus, je pense que ça pourrait vous plaire que je vous partage mon avis. Pareil, en termes d'avis, il y avait l'avis sur Sonic Frontières aussi, alors qui n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais qui me tient à cœur aussi et que je voulais faire. J'avais écrit, j'avais enregistré ma voix. Il ne me restait plus qu'à faire le montage, en fait, mais avec du recul, je pense que je vais le faire de manière beaucoup plus posée. À l'époque où je l'ai tourné, je pouvais un peu m'emporter sur certaines choses. Là, maintenant que j'ai pris du recul, j'ai toujours ce que j'avais écrit, donc je vais pouvoir me baser dessus pour peut-être faire une vidéo plus posée, réaction. Comme ça, pour ceux qui y ont joué, vous aurez mon avis. Et pour ceux qui n'ont pas joué et qui, peut-être, hésitent, même si c'est des jeux comme Sonic Frontières que vous vous dites, mais non, ce n'est pas du tout mon univers, je n'y jouerai pas. Peut-être que je peux vous inciter à vous y intéresser à travers ma vidéo à vie. On verra. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Par rapport aux jeux vidéo, je compte vraiment essayer de refaire des lives régulièrement. Et pourquoi pas, en fait, se faire... Comme je faisais avant, vous vous rappelez, souvent, il y avait des lives le dimanche à 20h, ce qui fait 14h au Québec. J'ai envie, limite, de refaire ça. Essayer d'avoir un espèce de petit rendez-vous hebdomadaire le dimanche à 20h, pourquoi pas, heure française, et qu'on se fasse, je ne sais pas, un live sur un jeu, n'importe lequel. Parce qu'il y a un jeu qui arrive, c'est Jedi Survivor. C'est ça, Survivor, Survivor, non, Survivor, il me semble. Vous vous rappelez, le Jedi Fallen Order, ah, c'était des putains de souvenirs de live ensemble. Et là, maintenant qu'il y a la suite qui sort, je ne peux pas passer à côté. Par contre, je vous le dis d'avance, les jeux, je pense les prendre pas beaucoup après, mais quand même un peu après leur sortie. Déjà de un, parce que je n'aurai pas le temps de les prendre et de les finir tout de suite, dès qu'ils sortent. De deux, parce que j'ai envie de prendre mon temps. Et de trois, parce que je me dis, si je fais des lives dessus, ce serait bien que la plupart des gens l'aient terminé, pour qu'ils puissent venir le suivre avec moi. Rappelez-vous Jedi Fallen Order, je crois que ça faisait un an qu'il était sorti avant que je le fasse. Du coup, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et qui me conseillaient. Du coup, c'était très agréable, en fait, à faire comme live. Donc, je pense que la plupart des jeux que je ferai, ce ne sera pas forcément des jeux ultra frais, ultra sortis récemment. Mais ce sera cool comme ça, parce qu'au moins, les gens n'auront pas peur de se faire spoiler, vu qu'en général, ils l'auront fait. Ensuite, je suis de nouveau ouvert au podcast. Donc, si vous voulez vous joindre avec moi, prenez un micro et joignez-vous. On se fera un podcast sur le sujet que vous voulez. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, il y en a plein sur la chaîne. Vous mettez podcast Kishnifu. Les personnes viennent me voir en privé et me disent « Eh, Kishnifu, j'ai un sujet que j'aimerais parler de tel ou tel sujet. Est-ce que ça t'intéresserait d'en parler avec moi ? » Eh bien, let's go. On en parle. En général, on me contacte en privé sur Discord. Le Discord, le lien du Discord officiel, la Kishnifamily, est en description, comme d'habitude. Donc, c'est un peu tout là que ça se passe. Donc, si vous voulez me joindre, c'est là. D'ailleurs, en parlant du Discord, je compte aussi être plus actif. La plupart sont déjà au courant, ceux qui sont dessus en tout cas. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent aussi. Et des activités, des choses qui vont se mettre en place, qui se mettent déjà en place. Et ça aussi, je vais mettre beaucoup d'énergie dessus. Donc, voilà. Que ce soit sur la chaîne ou sur le Discord, je compte un peu pas m'y mettre à 100% non plus, mais être de nouveau un peu plus régulier et faire vivre un peu le truc. Parce que le but, avant tout, c'est d'échanger. Et c'est de pouvoir faire des activités ensemble. Je pense notamment, pourquoi pas, à des jeux en multijoueur de nouveau pour pouvoir interagir et tout, ou même d'autres choses. Je ne sais pas. mais voilà, retrouver un peu cet aspect communautaire et puis interactif. Avant dernière chose, bah non, dernière chose même, par laquelle je voulais finir, un truc un peu random. Récemment, je me suis, alors je ne sais pas où ça va me mener, mais je me suis repris une guitare. Alors, je ne sais pas jouer de la guitare. J'en avais une il y a, j'en ai acheté une quand j'étais en France il y a à peu près 10 ans, je dirais. J'avais commencé à apprendre, je savais, je connaissais les accords de base et je savais jouer deux, trois petites musiques. Bien sûr, en 10 ans, j'ai complètement oublié. je ne sais pas encore, il faudra que je sois assez régulier dans quand et comment je vais m'entraîner parce que ça, il faut être quand même régulier. Donc, je vais voir, mais c'était, voilà, j'ai dit que je vous ferais une update un peu de la chaîne, du Discord, de ma vie pour cette nouvelle année. En voilà, en voilà un élément. Donc, je ne sais pas où ça va me mener. Peut-être que d'ici la fin de l'année, je vous ferai des covers ou non, je ne sais pas. Non, il ne faut peut-être pas trop que je m'avance non plus. Bon, eh bien, écoutez, voilà, c'est tout. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne suis plus habitué aux vidéos, je ne sais même plus où regarder pour savoir le temps ni quoi que ce soit, mais je vais m'y remettre. Eh bien, écoutez, voilà, si vous avez quoi que ce soit à me dire, des choses que vous aimeriez savoir et que je n'en aurais pas parlé ici, demandez-le-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retirer nos occupations et ciao à tous.